Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, d'accord ? Et à cliquer sur la cloche, voilà, tu es libre de cliquer sur la cloche si jamais tu le veux ou pas. Donc moi c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement dans un premier temps, d'accord ? Pouvoir voyager, travailler d'où tu veux à distance et de pouvoir devenir indépendant financièrement. Ok ? Donc tu as tout en description si jamais tu veux en savoir plus. Maintenant passons directement au sujet de la vidéo. Influencer manipulation, on va voir ensemble 4 conseils pour ne pas se faire manipuler, d'accord ? Donc tout ce que je vais te dire c'est tiré du livre Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de Robert Vincent. Ok ? Donc je suis en train de m'apercevoir que juste dans le titre il est en train de nous manipuler en fait. Il est fort, il est fort. Tu comprendras pourquoi je pense que c'est la quatrième technique où en fait il parle de ça. Donc je viens juste de m'apercevoir de ça en même temps. Donc il est fort Robert, il est fort. Donc alors pourquoi c'est important, pourquoi je fais cette vidéo là ? Donc déjà c'est important, déjà pour toi pour ne pas te faire manipuler, d'accord ? Et aussi pour pouvoir, j'aime bien les pulliers, j'aime pas ça parce que les pulliers c'est quand même un aspect un peu genre négatif. Mais pour pouvoir influencer les gens dans les bonnes choses, parce que des fois les gens en gros si tu ne les influences pas, ils ne passent pas à l'action et ils n'ont pas de résultat. Les gens que j'ai coaché, qui ont des gros résultats, j'ai dû les influencer à passer à l'action. Si je les avais écoutés eux, ils ne seraient jamais passés à l'action. Ils auraient dit non, etc. Et aujourd'hui ils me remercient. Tu vois, ils me disent heureusement que tu t'as assisté, etc. Enfin, c'est pas vraiment assister, mais heureusement j'ai su les influencer pour qu'ils passent à l'action parce que leur vie elle a changé carrément. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc sois bien attentif et comme il dit Robert, je sais que tu es une personne honnête et que tu utiliseras ces stratégies à bon escient. Première technique, stratégie comme on veut, c'est l'engagement libre. Alors l'engagement libre ça consiste en quoi ? C'est que lorsqu'une personne prend sa propre décision, même s'il s'avère qu'après sa décision n'était pas bonne, la personne aura tendance à rester dans la même position et d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle l'engagement libre. Donc pour ça, ils ont fait une étude, ils ont testé, en fait, il y avait un professeur qui avait deux classes. La première classe, le professeur a dit oui, donc je ne sais plus, imaginez que c'est des gars qui sont en master. Tu vois, on prend un exemple comme ça pour mettre le contexte. Et à une classe, il leur a dit voilà, il y a une nouvelle formation qui est sortie qui va leur permettre d'accélérer le processus. Qui va leur permettre d'accélérer le processus, d'accord ? Donc c'était une bonne chose pour eux. Et il leur a dit voilà, prenez tous cette formation, ok ? Donc la plupart des gens ont pris cette formation. Et donc pour la deuxième classe, le professeur a donné la même information. Il leur a dit voilà, on a une formation d'un an qui va accélérer votre processus. Qui veut y assister ? Qui veut s'inscrire ? Ok ? Donc là, les gens dans ce deuxième groupe-là ont pris la décision librement de s'inscrire à cette nouvelle formation pour accélérer le processus. Après, ce qu'il a fait, le professeur, c'était un test, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il est revenu, il a dit ah, en faites compte, cette formation ne va pas du tout accélérer le processus. Donc ça, il disait au premier groupe où il leur avait dit prenez cette formation. Il leur dit, ouais, en faites compte, ça ne va pas du tout accélérer le processus. On a fait une erreur. Donc vous, maintenant, c'est vous qui voyez, si vous voulez quand même continuer à faire cette formation ou pas. Là, tu as eu un taux de désistement qui a été énorme. D'accord ? Parce qu'en fait, c'était le professeur qui avait dit inscrivez-vous. Donc ils avaient suivi le professeur. Et pour le deuxième groupe, le professeur a dit exactement la même chose. Il leur a dit, voilà, en faites compte, cette formation ne va pas du tout accélérer le processus. C'était une erreur, etc. Eh bien, il y a eu moins de personnes qui se sont désengagées par rapport à cette formation. Il y en a beaucoup plus qui sont restés inscrits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ils ont pris eux-mêmes librement le choix de faire cette formation-là, eh bien, le désengagement est beaucoup moins important. Ou plutôt, le taux d'engagement est beaucoup plus important. Ok ? Donc voilà. Donc l'engagement libre, super important. Donc si jamais, en gros, tu veux proposer quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas lui dire, fais ça. Ou tu devrais faire ça. Il faut que son engagement vienne de lui de manière libre, en fait. Et là, tu auras plus de chances, du coup, que la personne s'engage et ne change pas d'avis après. Deuxième technique, c'est la technique d'amorçage. Alors le principe, c'est quoi de la technique d'amorçage ? Je sais, oui, je sais que les noms sont trop bizarres. Même moi, quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est quoi ces noms-là ? Technique d'amorçage, c'est de demander quelque chose de peu coûteux au début avant de parler de la vraie demande. Avant de faire la vraie demande. Voilà, comment ils ont illustré ça ou comment ils ont l'étude qu'ils ont fait par rapport à ça ? C'est un gars, par exemple, qui était dans la rue. Ils ont fait deux expériences. La première, c'est le gars, en fait, il voit des gens qui passent dans la rue et il leur dit « Est-ce que monsieur, vous pouvez me donner un peu d'argent, de la monnaie pour que je puisse payer le parc-mètre ? » D'accord. Et là, il y suit énormément de refus. Deuxième chose qu'il fait, qu'il met en place, c'est de dire « Ok, on va demander d'abord l'heure et après, on va leur demander la monnaie. » Donc, c'est ce qu'il fait. Il demande l'heure. « Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir l'heure, s'il vous plaît ? » « Oui, il est 3h40. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez un peu de monnaie pour que je puisse mettre dans le parc-mètre ? » Parce que là, je n'ai pas de monnaie sur moi. Est-ce que vous pourriez me dépanner ? Et là, la personne, elle a eu beaucoup plus de conversions, entre guillemets. Elle a eu beaucoup plus de personnes qui ont donné de l'argent, de la monnaie pour pouvoir payer le parc-mètre. Donc, toujours demander un engagement, un petit engagement de la personne qui sera très peu coûteuse pour elle. Et après, lui proposer la vraie demande. Et donc, du coup, ça va augmenter forcément la possibilité que la personne te dise « Oui » à ta vraie demande. Donc, les gars, maintenant, quand quelqu'un vous demande quelque chose dans l'heure dans la rue, attention. Troisième technique, c'est l'étiquetage. Alors, l'étiquetage, c'est quoi ? C'est de mettre en valeur un trait de personnalité chez la personne avec qui tu discutes ou que tu veux influencer, qui est réelle. D'accord ? Il ne faut pas dire un truc « Ah, tu es super, je ne sais pas moi, tu es super bienveillant alors que la personne n'est pas bienveillante. » Donc, imaginons que toi, tu as une association et que tu veux récolter des dons et que tu sais que la personne avec qui tu veux faire ta demande de dons est une personne de base bienveillante. Tu peux mettre en avant ce trait de caractère en lui disant « Voilà, je sais que tu es une personne bienveillante et que tu es généreuse. » Et après, lui proposer, enfin, lui demander ton don. Par exemple, tu auras plus de chance que la personne te accepte de te donner ton don. Il y a aussi une autre chose dont il parle dans le livre, je ne l'ai pas noté mais j'y pense là, c'est que lorsque tu vas demander à une personne « Est-ce qu'elle va bien ? » Si elle te dit oui, tu as plus de chance que la personne te dise oui aussi à ta requête que si jamais elle t'a dit non, ça ne va pas. Quatre techniques d'influence, c'est la montée en pression. Alors, la montée en pression consiste en fait à faire une première demande qui va demander beaucoup plus en termes de finance, de contraintes ou de temps par exemple. Donc, qui va forcément aboutir à un refus avant de proposer l'offre qui sera plus raisonnable. Ok ? Donc, du coup, ça fait genre la personne, elle dit « Ah mais non, j'entends quand même ! » Et après, quand tu proposes le truc derrière, elle dit « Ah oui, c'est vrai que ça va ! » Par exemple, comment ils ont testé ça ? Il y a un gars en fait qui travaillait pour une association des personnes en réinsertion qui était en prison, d'accord ? Pour pouvoir leur permettre de se réinsérer dans la vie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir une dame, d'accord ? Donc, il lui a dit « Voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'accompagner des jeunes délinquants, d'accord, en but de les réinsérer dans la vie ? » Deux heures tous les samedis durant deux heures, deux ans. Ok ? Donc, deux heures tous les samedis durant deux ans. Donc là, même si tu es la plus gentille de toutes les mamans, de tout ce que tu veux, là, à un moment donné, tu te dis « Ah non, je ne peux pas, c'est trop ! » La personne ne te dit non. Donc, le gars, il dit « Ok, ok ». Le gars d'assassin, il fait « Ok, bon, pas de problème. » Maintenant, est-ce que ça vous dirait, par exemple, de les accompagner juste une heure et demie, ce samedi-là, une seule fois ? Là, forcément, quand tu proposes comme ça, tu as plus de chances que la deuxième offre, qui paraît beaucoup plus raisonnable que la première, soit acceptée. Alors que peut-être que si jamais il est arrivé directement avec la deuxième offre, enfin la vraie offre, la personne n'aurait pas du tout accepté. Ok ? Donc, c'est une autre façon d'influencer la personne que tu veux qui passe à l'action. Et cinquième technique, stratégie, c'est un bonus, c'est le toucher. Alors, les recherches scientifiques ont montré que le toucher favorise l'humeur. Non, ce n'est même pas favoriser l'humeur. Modifie l'humeur, te rend plus positif, te fait paraître beaucoup plus chaleureux, rend l'échange agréable et désamorce la méfiance envers les autres. Donc, tu as compris maintenant que quand tu vas aller à la FNAC, éloigne-toi du vendeur parce que sinon, il va te faire acheter tout le rayon. Ok ? Donc, le toucher, c'est quoi ? C'est que lorsque tu parles, en même temps, tu touches la personne, etc. Donc, tu vois que ça a tous les effets bénéfiques que je t'ai dit. Parce que si la personne, du coup, tu désamorces la méfiance entre elle et toi, que tu as des humeurs plus joyeuses, plus agréables, etc. Eh bien, forcément, tu seras plus enclin à acheter le produit ou l'offre que la personne te propose. Donc, voilà, les gars. Donc, vous avez toutes les stratégies. Il y en a encore d'autres. D'accord ? Je ne les ai pas toutes partagées. Donc, tu pourras cliquer dans le lien si jamais tu veux commander le livre et le lire. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si vous aimez bien ce genre de petite vidéo, dites-le-moi en commentaire. D'accord ? J'en ferai peut-être plus. Moi, c'est en fonction de… Moi, je fais des vidéos, les gars, en fonction de là où il y a plus de vues. Si jamais je dis « Ok, là, ils ont bien aimé, il y a plus de j'aime, il y a plus de vues », ils me disent « Ça, c'est le genre de vidéo qu'ils aiment. » Si jamais il y a 200 vues sur cette vidéo-là, vous ne verrez plus jamais des vidéos de ce genre-là, les gars. Ok ? Ok ? Parce que je charbonne, les gars. Donc, ça arrive, je fais un truc que vous ne voulez pas voir. Si maintenant, tu es coach, consultant, d'accord ? Tu as une expertise dans la santé, les relations, dans l'argent, d'accord ? Tout ce qui est sur le make money. Donc, le make money, c'est quoi ? C'est comment faire de l'argent. C'est tout ce qui est autour du business. C'est une compétence autour du business. Que ce soit un investissement immobilier, trading, que ce soit un marketing digital, que ce soit comment créer un compte… Pas créer un compte YouTube, mais comment développer YouTube. Tu es fort là-dessus, par exemple. sur Instagram, enfin tout ce qui est autour du business, ok ? Tu as tout, tu as la masterclass, d'accord ? Pour pouvoir voir les stratégies que j'utilise avec mes clients pour pouvoir atteindre les 10 000 euros par mois rapidement. Ok ? Donc, je sais que ça fait déjà plusieurs fois que tu vois cette annonce. Je ne sais pas pourquoi tu as peur, pourquoi tu ne veux pas cliquer et assister à la conférence. Il ne va rien se passer, d'accord ? Tu vas t'inscrire, tu vas pouvoir assister à la conférence, d'accord ? Au pire des cas, si tu veux te désabonner après de la mail liste, si c'est ça qui te fait peur, tu le feras, il n'y a aucun problème. Sur tous les mails, il y a un petit bouton où tu peux te désabonner. Donc, les gars, à un moment donné, tu ne peux pas juste regarder des vidéos, des vidéos et dire « Ah ouais, j'avoue, je suis motivé », mais tu ne passes pas l'action, ok ? Donc, assiste à cette masterclass, tu connais les résultats de mes clients, tu me connais maintenant, il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qui ont fait plus, il y en a qui ont fait moins. Ah non, non, c'est lui, c'est lui, c'est la roquette, il n'y a pas plus. En un mois, 87 000 dollars, il n'y a pas plus. Il y en a qui ont fait 6 000 en deux semaines, ok ? Donc, assiste à la masterclass. Maintenant, si tu n'as aucune expertise, tu débutes, d'accord ? Tu ne connais rien en marketing digital, tu n'as aucune idée business. Là, à ce moment-là, je te dirigerai vers une formation en ligne offerte, d'accord ? C'est dans la description aussi, sur comment créer ton business en ligne et générer au moins 2 000 euros par mois, ok ? Donc, tu n'as aucune compétence, tu n'as juste besoin d'avoir des corones, comme on dit, et de passer à l'action et de regarder si ça te correspond dans un premier temps, ok ? Donc, c'est offert. Et si jamais tu veux aller plus loin et vraiment partir là-dessus et faire de l'argent, d'accord ? Internet, c'est l'avenir. Toutes les stratégies que je te partage, il faut les connaître, ok ? Et c'est pour ça que les grosses entreprises, maintenant, contactent tous les gens qui sont sur Internet. Tu vois, Internet, mec, c'est l'avenir. Enfin, c'est même pas... C'est déjà le présent, même. Ok ? Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Vous avez tout en description pour ceux que vous voulez passer à l'action et changer votre vie. Et maintenant, les gars, nous, on ne lâche rien, ok ? On reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisitons encore. Sous-titrage ST' 501